... Bonsoir Maxime, qu'est-ce que c'est que cette musique pour vous accueillir ? Il y a un suspense incroyable. Vous allez comprendre, je ne vous dis pas tout tout de suite. Le 5 sur 5 avec, pour commencer ce soir, une histoire de Courgette. J'ai bien conscience que dit comme ça, ça paraît un peu curieux. Oui. Et pourtant. Bonjour Madame. Les enfants, je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Courgette. Ah oui, pardon. Votre nouveau camarade, Courgette. Moi j'irais plutôt patate vu sa tête. Si moi, ça suffit. Ce film d'animation s'appelle Ma vie de Courgette. Il sort la semaine prochaine au cinéma et il a fait un triomphe. Un triomphe dans tous les festivals où il est passé. Et notamment à Cannes. Bonsoir Céline Sciamma. Bonsoir. Vous êtes la scénariste de ce film. Bonsoir Claude Barras. Bonsoir. Vous êtes le réalisateur et bonsoir Courgette. Salut. On a Courgette. On a Courgette, si bon les amis, on va tous les présenter dans un instant. Vous l'avez emmené avec vous, ce petit Courgette, dont on suit les aventures, donc, dans un foyer. Courgette qui est orphelin. Pour bien comprendre, pour bien plonger dans l'histoire, on va regarder un petit extrait de l'abandonnance. On se lève. On se lave. Monsieur le col, il nous raconte l'histoire des hommes qui étaient là avant nous. Eh, nouvelle, pourquoi t'es ici ? Toi, t'es le chef, c'est ça ? Ouais, voilà, ouais, t'as tout pigé. J'ai quelque chose pour toi. Cette fille dont tu m'as parlé, elle est comment ? Pas mal. T'es amoureux ? N'importe quoi. Mais bien sûr, mec, ça te voit à des kilomètres que t'es amoureux de Camille. Viens là, ma petite chérie. On coule ! Alors, Supercourgette, c'est quoi tes super pouvoirs ? Tu fais pousser les légumes plus vite ? Et toi, t'es déguisée en quoi ? En débile. Ça va, ça marche très très bien. Si je résume, Courgette n'a plus de papa, Courgette n'a plus de maman. Maman qui était alcoolique, on le voit au tout début du film. Et il vit donc dans un foyer avec d'autres enfants, pas tous orphelins, mais des enfants qui ont été délaissés, on va dire ça comme ça. Quand on pose des choses comme ça, Claude Barras, on n'a pas tout de suite l'impression qu'on est face à un film d'animation pour enfants ? Pas tout de suite, mais finalement, oui, quand même. C'était une histoire qui était plutôt pour jeunes adultes et adultes. Et puis, on a fait le chemin pour l'ouvrir aux enfants. L'histoire, au départ, elle a été écrite par Gilles Paris, autobiographie d'une courgette. C'est un livre que vous avez tous les deux adapté. Et vous le dites, Courgette va devenir un film d'animation. Vous le dites tout de suite en lisant le livre. Oui, parce qu'on me l'a fait lire à Essien. C'était un ami avec qui j'ai fait plusieurs courts-métrages qui m'a dit, regarde ce livre par rapport à ce qu'on a commencé à faire. Ce serait, pour passer au long-métrage, une bonne idée. Donc, tout de suite, j'ai commencé à imaginer les personnages. Et vous l'avez tout de suite imaginé comme ça ? Non, alors je fais une espèce de casting avec les personnages. Je dessine pendant des années. Et puis, au moment de les faire, je remets tous les dessins. Et puis, je regarde lequel correspond le mieux aux personnages. Après, je les mets ensemble. Je regarde comment le groupe fonctionne. Ça veut dire que ça vous a pris à peu près 10 ans, entre le moment où vous avez lu le livre et le moment où le film sort ? C'est ça, oui. Il y a eu 3 ans de fabrication. Et puis, 7 ans de développement entre d'autres projets où on travaillait. Vous n'avez pas fait que ça. Non, quand même. Vous, Céline Sciamma, vous n'étiez pas là au tout début de l'histoire. Non. On vous connaît comme réalisatrice, avec des films comme Tomboy, La naissance des pieuvres, si j'en oublie, Bande de filles. Oui. Là, vous êtes la scénariste. Et alors, si j'ai bien compris, c'est quasiment en rencontrant physiquement Courgette que vous avez plongé dans l'histoire et que vous avez rejoint l'aventure. Oui, c'est assez irrésistible. Même quand on est arrivé sur le plateau avec lui, soudainement, tout le monde est un peu ému. Et c'était l'opportunité d'écrire, bien sûr, pour l'univers de Claude Baas, mais spécialement pour ce personnage. Et moi, je n'ai jamais écrit pour des acteurs, par exemple. Je n'ai jamais eu d'acteur en tête. Et c'était la première fois que je pouvais me figurer, participer à donner vie à un personnage. Et il est irrésistible. Alors, on l'a vu, Courgette, au départ, il a droit à un accueil un peu rude quand il arrive dans le foyer. Mais assez vite, il va entrer dans la bande, avec le petit camarade là-bas, Simon. Il va entrer dans la bande et surtout, il rencontre, et on va voir ça, Camille. Allez, on se réveille. Aïe ! Bouge tes fesses, je ne sais pas que ça, frère, moi. Mais ben, elle est immeuble comme une porte de prison, celle-là. C'est cette rencontre qui fait basculer le film dans quelque chose de peut-être plus gai que ce qu'il l'est au tout début de l'histoire ? Oui, je pense que c'est l'arrivée de Camille qui va un peu bousculer le groupe. Et en plus, c'est elle qui est un peu menacée dans son équilibre encore, puisque les autres, ils ont trouvé refuge dans ce foyer. Elle arrive, elle a encore des choses qui doivent être réglées. Et donc, c'est autour d'elle que tout va se passer. Elle est craquante. Et on la voit ici, elle est craquante. Elle a du caractère, oui. Ça, c'est vrai qu'elle a du caractère, on le voit dans le film. Il y a une autre scène que je voulais vous montrer ce soir, une scène qui va nous permettre vraiment de rentrer dans le détail de la manière dont vous travaillez. Une scène qui, moi, quand je l'ai vue, m'a paru, je n'y connais strictement rien, évidemment, à la manière dont vous travaillez au stop-motion, comme on dit, vous allez nous expliquer. Mais une scène qui m'a paru d'une complexité vraiment terrible. Regardez. Les élèves sont à la montagne. Ils organisent une boum. Ça vous a pris combien de temps à réaliser simplement cette scène-là ? Six mois. Plusieurs semaines. Plusieurs semaines, rien que pour l'animation. Si on enlève toute la préparation, la fabrication. Mais il faut voir que sur un plateau, on ne peut mettre qu'un seul animateur à la fois. Donc, chaque animateur anime tous les personnages. Puisque si on en met deux, ils ne sont pas forcément synchros. Il y en a un qui doit tomber sur l'autre. Et au bout de 20 minutes, il commence à s'énerver. On entend des cris et il faut les séparer. Donc, c'est vraiment... Voilà. C'est un animateur qui est danseur lui-même, musicien. Donc, il avait un sens du rythme, un sens des personnages. Là, on voit les images, la manière dont vous travaillez. Simplement, Courgette et ses amis, ils sont en quoi ? Ils sont en pâte à modeler ? Comment ça marche ? Alors, c'est une sculpture en pâte à modeler au départ. Mais ensuite, il y a toute une autopsie qui se fait. Il est coupé en morceaux, les cheveux, les bras, les jambes. Et chaque morceau est traité en moulage avec une armature à l'intérieur. Et donc là, on peut le faire bouger, par exemple ? Oui, bien sûr. En fait, il y a une petite armature à l'intérieur. Donc, tout est mobile. Et puis, on a les yeux qui peuvent bouger. Ça veut dire que pour une seconde de film, il y a combien de mouvements ? Des petites bouches sont montées. Pour le faire parler, on remplace les bouches. Vous les avez dans les petits cartons ? On a une boîte de bouche de ciment. C'est-à-dire que pour chaque expression, vous avez la bouche qui va avec ? Voilà. Puis, on a enregistré les voix avant. On a fait tout un tournage avec des enfants. On a gardé les meilleurs moments. Et ensuite, l'animateur va réinterpréter le langage et amener les gestes qu'il faut. On voit les enfants. Ça veut dire qu'en une journée, vous arrivez à tourner combien de secondes de film ? Alors, on devait en faire quatre et demi. On en faisait trois à peu près par animateur. Trois secondes par animateur et par jour. Et après, on avait dix plateaux en parallèle. Donc, ça faisait une trentaine de secondes par jour. Une trentaine de secondes. On comprend pourquoi ça a pris dix ans. Au final, on l'a dit, on a un petit bijou technique. Ça, on l'a compris. Un petit bijou aussi parce que c'est esthétique. Et l'esthétique, c'est drôle, c'est tendre. On a envie de pleurer avec eux. On a envie d'être avec eux, notamment le soir, quand ils sont un peu tristes dans leur chambre, etc. On le disait, vous avez raflé à peu près tous les prix. Oui, je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, mais bon. Des prix au Festival d'Annecy, des prix à Angoulême. Et évidemment, on va parler de la suite. Les Oscars. Apparemment. C'est vrai que c'est très, très chic. Ça doit faire extrêmement plaisir, quand on est scénariste d'un film comme celui-là, de se retrouver embarqué vers les Oscars. Oui, c'est certain. Et puis, surtout, ce qui est assez beau, c'est qu'effectivement, le film représente la Suisse pour les Oscars, dans la catégorie Meilleur film étranger. Mais que chez les bookmakers, il est dans les favoris pour le meilleur film d'animation. Ce qui est là, pour le coup... On est plus fort que le monde de Dory, quoi. Ah oui. Petit film aussi, le monde de Dory. Non, mais plus conventionnel. C'est un poisson qui passe sa vie à essayer de retrouver ses parents. Là, c'est un enfant qui passe sa vie à essayer de les oublier. C'est sympa. Des plus modernes, quand même. Comment on fait pour passer de présélectionné à sélectionné pour les Oscars ? On va faire campagne. Eh oui. Vous partez aux Etats-Unis ? Voilà, avec Céline, producteur suisse, courgette. Et combien de temps ? Et Camille. On part trois semaines en novembre et on repartira deux semaines en décembre. Et est-ce que vous les emmenez avec vous ? Bien sûr, oui. Les boîtes de bouche aussi. Oui. Mais aussi en fonction du résultat. Oui, oui. Non, mais ça veut dire que vous allez essayer d'impressionner tous ceux qui peuvent éventuellement vous aider dans votre quête d'Oscar. Ou les gens qui peuvent voter, oui. Ils peuvent faire leur grand écart, courgette ou pas ? Oui, oui. C'est tiré de chouac. Et là, il est cassé. Oui, enfin, un grand écart de garçon, quoi. Oui, c'est pas mal, déjà. Ma vie de courgette, ça sort donc mercredi prochain au cinéma. Merci beaucoup, Céline Sciamma. Merci, Claude Barras, d'être venu sur le plateau. Merci à vous. C'est bon, courgette, Camille et tous les autres. Des merdes pour les escars. Voilà, on est avec vous. Merci beaucoup. Et merci, Martin Winclair. Je rappelle les Bruts en Blanc aux éditions Flammarion. Nous accueillons à présent nos invités du dîner. Un animateur, une animatrice, une ancienne Miss France devenue la patronne des Miss. Tous savent faire le grand écart. Tous vont tenter de devenir des danseurs hors pair. Nous accueillons Olivier Minnes.